Bien, on commence à la grande Pessah, en français. Alors, Codem, alors le 14e du Nissan, c'est à la veille de Pessah. Il faut bien sûr tout nettoyer, mais on va commencer ce qu'on appelle un petit 4am. C'est la première mise à part le ménage du 4am. Une demi-heure avant la petit 4am, c'est interdit de manger. On n'a pas le droit de manger un Kébetsa, un Kébetsa de pain, un Kébetsa de gâteau, on n'a pas le droit de manger. Par contre, on peut boire, ceux qui se remarquent bien, ne mangent rien du tout une demi-heure avant. Mais par contre, on peut boire de l'eau ou même manger des perotes, des tangles. Par contre, comment ? Parce que c'est, principalement, une mitzvah t'attends, tu vas te concentrer sur la mitzvah. Donc si tu commences à faire moti une demi-heure avant, tu risques de continuer ton repas. Ou même maison-hôte, tu risques de continuer à faire un repas de craquers. Non, on ne voit pas que tu manges une demi-heure avant, tant que tu as fait la mise. Une demi-heure avant, tombe l'interdit de commencer à manger. C'est la chkia, une demi-heure avant la chkia ? Une demi-heure avant, non, la blika. C'est d'accord, la blika, c'est quoi ? C'est 20 minutes, donc c'est 10 minutes avant la chkia, on va dire. Parce que c'est une demi-heure avant la chkia, la blika. D'accord ? Oh, très bien. Vous devez, on s'y a à peu près 10 minutes dans la chkia. Mais on peut boire du café, du thé ou des coca. Sur la tribe, on va commencer à travailler, pareil, une demi-heure avant, le zman abdika. Mais même c'est l'interdit de commencer à étudier. On doit se préparer pour l'abdika. Mais si tu as commencé à étudier avant la demi-heure, tu n'es pas obligé de arrêter. D'accord ? Maintenant, il faut regarder dans tous les trous qu'il y a à la maison, que ce soit les rabotes à Myrpacet, que ce soit dans les balcons, les madrigotes, les guinotes, si c'est à toi, si c'est pratique, tous les endroits où tu peux avoir du pain, que ce soit mes carrères, que ce soit les aronautes, que ce soit... toutes les choses. D'accord ? Tous les endroits où tu as pu rentrer du pain, où que tes enfants aient pu rentrer du pain, on va rendre dans une maison avec les enfants, c'est pratiquement tous les endroits. Il faut regarder. Il faut faire l'abdika. D'accord ? Celui qui a des voitures, il faut aussi qu'il soit bodeg, le 14, qui rentre avec la truque dans sa voiture, dans le corps. Ah oui ! D'accord ? Même s'il ne veut pas l'utiliser à Pessar. Ça peut être son réchoute. Ça peut être son réchoute. Non, ça l'a vendu. Alors, tu l'as vendu à Pessar. Tu l'as vendu à Pessar ? Tu l'as vendu à Pessar ? Pour Pessar, oui, tout le temps. La voiture aussi ? La voiture ? Ou que le ramètre qu'il y a dans la voiture ? Non, je vends la voiture complète, moi. Ah bon ? Je ne suis pas obligé. Pourquoi tu n'utilises pas la voiture ? Pourquoi tu n'utilises pas la voiture ? Non, en fait, quand j'étais en France, la semaine, je ne disais pas la voiture. Je ne sais pas, hein ? C'est un sadique. Il reste chez lui des nénés de la Hague. Il ne va pas se prendre l'étape. Vous avez bien raison. Donc, il y en a qu'une que j'en ai les autres que je roulais avec. Le seul et le ramètre. Il n'y a pas un bouteillet de whisky derrière. Un bar, un bar, bière. D'accord ? Donc, il ne doit pas refaire l'abdicat à l'abdicat. Il ne doit pas refaire l'abdicat à l'abdicat. Il le fait avant dans la maison. Il continue à clavier la voiture. Même s'il doit aller très loin pour rejoindre sa voiture. Imaginons qu'il a fait l'abdicat chez lui. À 8h du soir. Il a fait l'abdicat. Maintenant, il se rappelle qu'il y a des 6 euros au parking à 10 kilomètres. Il va prendre un taxi pour aller faire l'abdicat là-bas. Et bien, il ne refera pas l'abdicat. Il est Yotse avec la bara gardie à la maison. Avec Amarsal, on fait le bouteillet ? Bien entendu ! Tous les endroits qui sont à toi... Sauf si tu sais que tu n'as jamais rentré le bouteillet. Ça, bien sûr. Amarsal... Non, mais tu sais que des enfants, où tu les as amenés, ils avaient un gâteau dans la main... Ah ouais, tu penses qu'ils peuvent, ouais. Il y a même des enfants dans le bouteillet. Ouais, mais des fois, on peut les trapper, parce que... Mais celui qui a des autobus, Siburim, ou des matos, celui qui a des avions privés, ou des trains, lui aussi, il doit faire l'abdicat, pareil. Il prend l'exemple, tu sais qu'il y a un matos ? Ouais. J'ai un petit matos, ça, il t'a pas été envoyé à voir. C'est marrant, mais c'est marrant. Allo, monsieur. Je suis le rabbin, je suis en Chine. J'ai... C'est un matos privé. C'est un matos privé. C'est ça. Il me cache, il me cache l'olive. Donc, il me cache l'olive. S'il a du mal à être bodec lui-même. D'accord ? Il peut pas. D'accord ? Il peut envoyer des chaliers, ses enfants, pour l'aider et tout. Il fera l'abdicat, il commence à... Et les autres continuent à faire le travail pour lui. C'est lui qui fait l'abdicat alors qu'il est dans un autre endroit ? Non, non, il est là-bas, mais il n'a pas la force. Il n'a pas la force de bodec tous les coins. Alors, ses enfants viennent l'aider. Donc, il fait l'abdicat, il commence à être bodec, on va dire un tiroir. Et après, les enfants continuent à faire toute la musique. Quelqu'un qui, lui, n'est pas en fait du travail. Alors, s'il n'est pas, il envoie la chale, il veut que sa femme le fasse. C'est elle qui fait l'abdicat. Ouais. D'accord ? Maintenant, on a un minac de mettre dix petits morceaux de palpi Kabbalah. Entourés dans un bien, qui font chacun moins d'un kazahit. En cas où on l'oublie, il n'y a pas de... Ouais. Dans du papier, on va aller chercher. C'est un beau minac, c'est un minac israélou, il faut le faire. D'accord ? Non. Si, imaginez qu'une des dix a disparu, il n'a pas l'objet d'en faire la pika, c'est pas vrai. Il se sommeille sur le bitou. Ouais, parce que si je te sors quand, des fois, il y a des personnes qui mettent deux heures à faire la pika, c'est un minac. Moi, je vous avoue que je suis venu chez moi, je vais chercher les dimens, c'est un minac. C'est une fois que la meilleure raison, je n'ai pas... Mais c'est pas ça, la vérité. Vous devez vraiment boire, chercher vraiment, est-ce que vous n'avez pas oublié du ramette ? Les gens, ils cherchent des miettes, ils ont oublié la pika de le whisky. Les miettes, c'est un minuto, t'es pas au verbe à l'air de 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 l'air. Si vous avez fait une bonne vente, c'est bon. Mais la pika ne tombe pas là-dessus. La pika, elle tombe sur les endroits que vous n'avez pas vendus. Donc, il faut aller chercher dans tous les endroits où vous avez l'habitude d'entrer du ramette. Voilà, le mécarré. Sans qu'on ne va pas commencer à regarder dans les marmoires et écarter les vêtements. Non, je ne vais pas oublier. Non. Par contre, les endroits où on rentre du ramette toute l'année, il faut regarder. Donc, la cuisine, la cuisine, les autres frigidaires, dans le four, sur l'aboblure, le bar à whisky, que vous connaissez un whisky. Tous les endroits où il peut y avoir du ramette. D'accord ? Maintenant, abdicat, c'est réellement les orneres. D'accord ? Aussi, si on le fait avec une avocat, avec une torche, ce n'est pas caché. D'accord ? Maintenant, si... On peut le faire avec une lampe l'éthique. Une torche, un flambeau. Un flambeau. Parce que le faisceau, il est méruquaz. Une torche, une torche à l'éthique, c'est comme un... On peut le faire parce que c'est comme... Non, je ne parle pas d'électrique. Moi, je parle de la défense entre un air et une torche. Un air, il n'a qu'une flamme. Oui. Un flambeau, il a plein de flammes qui fait du balarien dans la lumière, qui fait que tu ne peux pas bien voir les petits endroits. D'accord ? Si tu l'as fait avec un flambeau, il faut refaire l'abdicat. Mais tu n'en fais pas la bracha. D'accord ? D'abord, on va prendre la bracha. Ouais, c'est ça. Ouais, on va foutre le fou, du tout. Maintenant, si tu as une panace électrique, c'est une panace électrique, tu fais la bracha. Comment ? Tu fais la bracha. Si j'ai eu la panace ? Même avec la panace électrique. Mais ce n'est pas les rentrer là. Rentrer là, le minag israël, c'est avec une nerf. Dans la voiture, c'est un peu délicat. Bon, tu peux faire la panace dans la voiture parce que tu as déjà fait le l'icard chez toi. D'accord ? Oh... D'accord. Qu'est-ce qu'on fait la bracha ? Qu'est-ce qu'on fait la bracha ? D'accord ? Tu n'as pas le droit de parler entre la bracha et la mdika. Pour celui qui cherche. Qui cherche, oui. Non, entre la mdika et la première fois que tu as commencé à chercher. Alors, le minag, c'est ce terme en tout de la mdika. La mdika, c'est que tu n'as pas le droit de parler entre la bracha et le début. Dès qu'on trouve un morceau, c'est bon. Tu peux, d'après la mdika, parler. Mais le minag, c'est ne pas parler du tout. Alors, si tu as parlé avant de commencer la mdika, imagine, c'est Baruch Atal Biur Hametz, on sent un téléphone du moins. Allo ? D'accord ? Oui, je ne comprends pas. Si le cas de la mdika, il n'est pas du tout sur les deux morceaux, c'est juste la mdika-là. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas les deux morceaux, on négocait les abdikas. À part sur le mot où je commençais à ouvrir le premier tiroir, c'est tout à l'heure. Par contre, si tu as dit Baruch Atal Biur Hametz et tout d'un coup, tu as répondu au téléphone, il faut non seulement refaire la bracha. Il faut refaire la bracha parce qu'ici, il y a un efsec total entre la bracha et le ma'asé. Il y a un efsec total entre la mdika et le ma'asé. D'accord ? Maintenant, si le mdika, il a le droit, il n'est pas le plus digne de parler, mais il est mieux, il ne doit rien dire du tout. Bien sûr qu'il n'est pas le cas d'un efsec total entre le ma'asé. Et le ma'asé, 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 le ma'asé. Mais après, il y a un efsec total, qui n'est pas un efsec total, qui parle de l'Echriano, qui dit l'Echriano. Mais ça, c'est que le mitotracidum, ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé, mais c'est bien de le faire. On ne fait pas l'Echriano. On ne fait pas l'Echriano. C'est à la honte aujourd'hui, on ne fait que dans la honte pesa. On ne fait pas l'Echriano. Si, on ne fait pas l'Echriano. Alors, c'est quoi l'Echriano ? Comme il y a des efsecs toujours comme ça. Comme il y a des mahlokets qu'on dit shriano ou pas. Sur l'Abdicatrametz. Sauf avec braha l'Echel. Chaque fois que tu as un doute dans la braha, tu es l'Echel. Donc, on ne le fait pas. Quand tu as un doute, s'il peut être braha ou pas, il y a un grand principe, on ne le fait pas. Donc, comme il y a un doute, puisque c'est une discussion, on ne fait pas la braha. On ne fait pas la braha. Mais si, mais comme il y a des vues qui disent qu'il faut la faire. Pour être yotez, ces vues-là, tu prends un prihadage et tu dis j'ai rien. Nous avons le prihadage. Ça, c'est pour Shriano. Pour Shriano. Pour Shriano. Que ce soit Ashkelasien ou Faradis. Du coup, ça s'en fait pas, on n'a pas d'ailleurs ? Non, non, non. Maintenant, il faut aussi chercher le rametz. Il faut chercher le rametz aussi dans les sacs, pas que dans les meubles. Imaginez que vous avez des sacs. Ou dans les poches, des fois, vous avez plein de rametz. Donc, il faut chercher le rametz là-bas. Il n'y a pas cher d'avoir du rametz là-bas. Je suis obligé de faire un handicap ? Non, encore une fois. Tous les endroits où tu n'as pas l'habitude d'entrer du rametz, tu n'es absolument pas obligé. Pendant la salle de bain, tu n'es pas obligé de chercher. À moins que tu as des petits-enfants qui vont là-bas. Mais normalement, personne n'apporte du rametz dans le salle de bain. Avec toilette. À première vue, tu n'es pas obligé de chercher dans le rametz. Il y a des gens qui en font. D'accord ? C'est clair ? Une cour, on est obligé de chercher ? Oui, si c'est ta cour. S'il y a des oiseaux et des choses comme ça ? Sauf qu'il y a des oiseaux qui ont été mangés. Aujourd'hui, ce n'est pas évident du tout. Mettez du rametz dans votre trou. Ça va rester 10 jours. Avec les fourmis et les oiseaux, il ne reste pas des oiseaux. Il n'y a qu'un phare aussi. Non, parce que je ne sais pas, c'est tellement simple. Mais à terre, là, c'est plus mangeable. Le lien du rametz, il faut que ça soit... Non, ça va manger un petit brioche. Ça va dire qu'il faut que ça soit... Il faut que ça soit... Ah oui, ou pas une guerre ? Un guerre, c'est un goye. Un guerre, c'est pas un guerre. Un guerre... Quelqu'un qui a faim, qui a très faim, vous lui donnez un brioche, c'est trois jours dehors, il la mange. Donc, c'est pas pourri. D'accord ? Maintenant, si on fait une seule bracha à Bioukhametz, il peut avec ça... Imaginons que vous êtes, vous, milliardaire, vous avez trois appartements à... Je vous allez... Un dans la vieille ville pour Shabbat, un où vous habitez la semaine, et un avec la piscine pour le... Donc... Et maintenant... Pour le kiff ! Pour le kiff ! Maintenant... Vous avez... Donc... La chaumière... La garçonnière ! La garçonnière ! Vous avez une garçonnière avec... Trois bisis ! Donc... La garçonnière aussi... Même si vous faites des adotes... Je préserve ! Pour les... Voilà ! Donc il faut... Il faut là aussi chercher... Chercher le Hamet, bien entendu ! Dans votre garçonnière, vous avez le 7ème étage, là-bas... Le détectif prim et vous avez le photo-trap ! Il faut les échecs... Il faut les échecs... Il faut les échecs... Il faut les échecs... Le hamet, bien ! C'est une brache ! Chez vous ! Avec la caméra ! Et vous allez aussi dans le rôde, D'ailleurs... Vous allez trouver trois ième appartement ! Qu'atrième appartement ! D'accord ? Le hamet, il faut la jove ! Il faut les échecs... Et même si les échecs... Il faut le hamet, il faut les échecs... Il faut le hamet, et les échecs ! On peut faire une autre technique, vous faites la bracha chez vous, et votre fils ou vos amis qui sont autour de vous, ils vont faire l'applicat pour vous dans les autres maisons à la bracha que vous avez fait. Mais si les autres maisons, on les vend complètement. Si tu vends la maison, tu n'as aucun problème. Non, parce que je dis, le vent de la maison est dans la maison. Non, ce n'est pas dans la maison. La vente du chamez ne te rend pas tour de balire et balinaté, mais tu n'auras pas tour de bdika si le chamez n'est pas enfermé dans un placard où il y a écrit chamez, avec une mérite de ça. Oui, si tu as vendu ton chamez et que tu l'as mis dans un placard fermé où il y a écrit chamez, calme le chamez, mais dans la maison, tu as le droit. Ah, tu n'as pas le droit. Les gens se trompent sur ça. Les gens, ils parlent trois jours avant la chamez, ils ont vendu leur maison. Non, alors, pour vendre la maison. Ah oui. Si je vends la maison, c'est obligé de rendre la maison. Oui, oui, on vend la maison. Non, non, non. Exactement, mais moi, j'ai entendu ça. Ça, ça va faire la bdika pour vendre la maison. Moi, j'ai entendu, mais si je ne vends pas le chamez qui est dans la maison, quand je reviens, étant donné que c'est une... Tu ne peux plus conserver. Je suis obligé de refaire la bdika pour mes kelims. Non, c'est une chumra. C'est une chumra. C'est une chumra. Il faut pas vendre... Il faut vendre le chamez, pas vendre les kelims. Voilà, oui, mais quand vous dites, je vends la maison, genre... Je vends la maison, le chamez qui est dans la maison, je ne vends pas les kelims. Et donc, il est... Non, non. Je peux vendre une maison sans vendre le divan vers la maison. Je vends la maison sans vendre mes kelims. Quel problème ? Tu écris, je vends la maison, et le chamez qui est dans la maison, mais pas les kelims. Tu le marques, alors ? Non, mais pas dans les dotés. C'est une chumra que les gens sont venus un peu baboules, mais c'est bien pour vous dire, pourquoi pas. Non, mais il n'y a pas des kelims dans la maison. Quand vous vendez votre chamez, il ne faut pas vendre les kelims aux goy. Si tu vends les kelims aux goy, tu vas te faire une tchaterie. Il faut vendre le... Alors, certains disent, certains sont marqués. Pourquoi ? C'est une chumra de chumra. Moi, je suis contre ces chumras parce qu'elles n'ont aucune bassine dans la halakha. Il y en a qui disent, moi, je ne veux pas vendre le balois. Ce qu'on appelle ce qui est dans les kelims, le chamez qui est dans les kelims. Pourquoi ? Parce que ça n'a aucune réalité. Donc le gars, il peut partager ça, ça n'a aucune réalité. Mais comme je veux mon débat assez quand même, le balois, qu'est-ce que je fais ? Je vends les kelims. Alors, c'est un, tu es obligé de faire un mikveh après. Mais c'est une chumra de méralement, il n'y a pas besoin. Le balois, il ne s'est pas ouvert, il ne va pas l'ématé. Pourquoi la solution ? Quelqu'un qui a eu de plaisir ne veut pas faire la vie, il ne veut pas faire le... Il n'a pas le droit. Il n'a le droit que s'il n'y va pas un mois avant. S'il n'y va pas un mois avant, on verra ça à la halakha, un mois avant, il condamne la maison, il vend tout le chamez, il peut. Quand ? Il doit le vendre en même temps que du monde ? En 30 jours avant. Il doit avoir quitté la maison un mois avant. Donc un mois, le mois ? Ça veut dire à Pourim. À Pourim, il finit. Depuis Pourim, il ne met plus les pieds. Et après, il fait une vente en bonne... Il faut que la vente soit cachée, ce n'est pas élu en plus. Il fait une vente en bonne et due forme de tout le chamez qui a dans la maison, sans vendre à la maison. Normal, donc, le chamez, comme on fait ça. Mais s'il part trois jours avant, il est qu'il part trois jours, il mange du chamez chez les yeux et tout, et après, il part trois jours, il vend, ça ne marche pas. Il faut qu'ils aient fait le nettoyage. Bien sûr. Sauf qu'il faut... Ils ne font pas la bracha, on ne fait pas la bracha avant. S'ils vendent la maison ? Vendent la maison, mais vendent la maison. Est-ce que c'est vendre une maison ? Tu vas vendre une maison, toi ? Vendre une maison avec un prix qui t'aille et tout. Ce n'est pas évident. En plus, tu n'as pas le droit de vendre une maison à un goï en Israël, donc tu n'as pas le problème. Tu n'as pas le droit de vendre ta maison à un goï. C'est un issue de vendre ta maison à un goï. C'est seulement en Israël. En Israël. Donc tu as le problème. Un mois avant, c'est bon. Et on vend comme tout le monde a fait le chamez. Sinon, ce qu'il ne vaut rien, c'est très simple. Tu n'es pas obligé de... Si tu t'en vas... Imaginez qu'il y a quatre jours avant, Pessah, il va aller à Elat. Il a tout le cachet, les miagrines, il ne veut pas faire le nettoyage de la boule. Il n'est pas obligé de faire le nettoyage de la boule. Qu'il enlève le whisky, qu'il enlève le pan, qu'il enlève les pats de soie, qu'il enlève les spaghettis, le vrai chamez. Et le reste, il fait le bitoul. Les miagrines, on s'en fiche. Les miagrines, on doit le bitoul. Donc tu fais... Tu enlèves le vrai chamez. Tu le jettes ou tu le brûles. Et c'est tout. Tu n'es pas obligé de faire le ménage de Pessah parce que tu n'es pas là-bas. Tu comprends ? Mais par contre, garder tes spaghettis chez toi, trois jours avant partant, en soi-disant parce que tu as vendu, tu as fait le bitoul, ça ne marche pas. Mais alors, de toute façon, les miagrines, on a le droit de vendre... À partir de combien, des quelques ans de chiennes on a le droit de vendre ? Il n'y a pas de bibite. Mais normalement, c'est que si... J'avais proutin, tu veux dire. Non, 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 tu me demandes un mâtel, j'avais proutin. Donc, bien. Alors, un hip-doc, on a vu ça. Des fois, le balabaït, il ne peut pas. Il n'a pas le temps, il est riche, il est pauvre, il est ce que tu voulais, il ne peut pas. Donc, il fait un chaliat, il fait un envoyé pour faire le travail à sa place. D'accord ? Qui va faire la braha ? Le chaliat ou le méchaliat ? Le balabaït ou le chaliat ? Le chaliat. D'après vous ? C'est comme partout. C'est comme dans la brique de Mila, c'est comme partout. C'est comme dans le chaliat, c'est le chaliat. Ah, dans le cas, dans le gré, c'est le chaliat. C'est le chaliat ou le méchaliat, toi, tu dis ? En général, c'est le méchaliat qui fait. Non, à ce que je lui dis, toi. Là, ben, là, ça ne veut pas rien. Moi, je suis le chaliat. Mais, excusez-moi, je suis le chaliat qui n'est pas là. Je suis considérée comme chaliat ou comme balabaït ? Chaliat. Ah ouais ? Merci. Mais non, mais sa fille... Ah, ben, vous habitez là-bas à Platin ? Oui. Vous êtes à vos des bêtes. Vous avez le droit de prendre tout ce que vous voulez à la façon de demander aux parents et tout ? Euh, tout, euh... Non, non, si vous êtes invité, vous avez le droit de prendre tout ce que vous voulez tout le temps, c'est comme si c'était... De toute façon, c'est le chaliat qui fait l'entrapeur de la famille. C'est vous qui faites. Et si le frigidaire et le congélateur, ils sont en bloc ? Oui. Est-ce que j'ai le droit de prendre le congélateur mais d'utiliser le frigidaire ? Oui, oui. Oui, 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 sûr. Le premier but, ça n'a pas cher à personne. Ça, tout le monde, les bêtes de la 7. Mais non. Oui, mais c'est là, c'est... Non. C'est les gabayens qui le font. Oh, c'est les gabayens. C'est un digne de gabay. Les gabayens, ils ne font pas... Les gabayens, même si... Euh... Il faut qu'ils fassent du médicat. Ça, peu de gens le savent. Euh... Ça veut dire que... Ça ne suffit pas que la bête de la bête de la soie propre. Il vient de t'appeler un gars qui a tout la vie au Gabayens, c'est très clair. C'est très moderne, il y a du Scheiss par terre, on ne voit que rien. Il n'y a que des Ständer, du Scheiss, et tout est propre. Donc, il n'y a pas de Rennes, il n'y a pas de Rennes. Ça ne suffit pas. Il faut que le vendredi, la veille du soir, il vient avec sa bougie, le gamin, il y a de beauté partout. Mais il ne fera pas de bras. C'est comme le panne n'est pas à lui. Et qu'il n'a jamais voulu l'acquérir. Et qu'un Katser, il est conné que si tu as DAS conné. C'est-à-dire qu'il faut que tu veuilles que ton appartement achète les choses. Si tu veux balade, donc il n'est pas obligé de faire. D'accord ? Par contre, il fera la braha chez lui d'abord, et il aura comme Kavala d'aller là-bas après. Continuer pour être... Pour qu'il y ait une braha quand même qui tombe là-dessus. Alors, si vous avez par exemple une chambre que vous allez vendre, certains vendent une chambre. D'accord ? Une chèder chez notre nîme chambre hamet c'est-à-dire qu'il y a une chambre les goïs, ça c'est bizarre qu'il est posé comme ça. Parce que lui, il dit que même si tu ne vends pas la chambre, tu n'es pas obligé de faire la petite cage. Bon, parce que tu sais qu'il n'y a pas de ramez. Ah oui, parce que tu vends tout le ramez qui est dedans. Exactement, bien sûr. Ça devient comme une armoire. Donc tu vends tout le ramez qu'il y a dans la chambre, comme tu vends tout le ramez dans la chambre, c'est sûr qu'il n'y a pas de ramez qui est à toi parce que tu n'as vendu tout le ramez. Donc tu n'as pas besoin de faire la petite cage. Vous comprenez ? D'accord ? Après l'abdicat, il va-t-elle être un ramez ? Après l'abdicat, il doit être le ramez, il dit qu'on le ramez, il dit qu'il n'y a pas de ramez. Tout le ramez que je n'ai pas vu, qu'il soit à Vatel, qu'il soit à Frab et à Alman, il faut avoir à ce moment-là la cabane, il faut comprendre les mots. Ce n'est pas une prière, le bitoul. Ce n'est pas une bitoul, ce n'est pas une prière. Le bitoul, ce n'est pas une prière, le bitoul, c'est une annulation. Ou c'est mita mefker, ou c'est mita m'annulation, mais ce n'est pas une prière. Donc il faut comprendre les mots qu'on dit, d'après l'abdicat, donc si quelqu'un ne connaît pas l'hébreu, il faut le traduire. Moi, un mot de ce qu'on dit, en plus en arméen, donc même pour certains israéliens, il faut le traduire. D'accord ? On peut dire d'abord en français, après le bitoul. Oui, mais en français, après le bitoul. Ce n'est pas exactement. Il faut le dire. Tu peux dire en français ? Et donc, il faut qu'il ait deux cabanotes quand il fait le bitoul. Une, qui considère que le pain, le chamez, n'a aucune importance pour lui. Ce n'est plus qu'il s'en fiche. Deux, qu'il le rend efker, que c'est plus la même. D'accord ? Mais s'il a juste dit la formule, en ne sachant pas ce qu'il fait, ça ne va rien du tout, il faut qu'il revienne une phase de bitoul. Alors, il y a un minac de dire le bitoul trois fois de suite. Trois fois de suite pour comme une chazaka. D'accord ? Oh ! Maintenant, quand un balabaït, il a metzavé un chaliar, l'iv-dok, hametsové le vatlo. Le balabaït, c'est un balabaït, c'est un balabaït, c'est un bitoul. Alors, le balabaït, tu n'as pas besoin d'être dans ta maison. Tu peux le dire même chez toi. Donc, on t'envoie un chaliar faire la p'tika. Le bitoul, c'est toi qui dois le faire. Pas le chaliar. D'accord ? Parce que le bitoul, c'est un cruel personnel, c'est toi qui le dis. Ce n'est pas quelque chose qui est mis au chaliar, au maasé. Mais alors, s'il a fait tout le ménage le 13, est-ce qu'il est obligé de revenir faire un b'dika le 14 ? Oui. Oui. La b'dika, les haramim l'ont installé le 14, la veille de Pessah, il faut le refaire. D'accord ? Tout le chamez qui reste, bien sûr, on le met de côté et on fait attention que ce n'est pas mis de passer. Même les femmes ont la même chiyouf que les hommes de Tashbitu. Il n'y a pas de différence. La mitzvah de Balira est balibet. Pourquoi ? Parce que les femmes sont hayes des mitzvahs l'otasé. Tous les mitzvahs négatives, elles sont hayes. Mais le commentaire. Comme Tashbitu est serbevetechen, la notion de Tashbitu, il est lié, c'est-à-dire de la mitzvah, il est lié au lotal. C'est comme le kiddush. Les femmes sont hayes de kiddush ? Ah, pourtant, c'est une mitzvah à mangrama. C'est un gramat. Chamon, mais d'accord. Comme elles sont hayes du chamon, elles ne peuvent pas faire un feu, une cigare et une femme shabbat. Autant qu'un homme. Elle est hayes mitzvahs, elle fait une cigare comme un homme. Donc elles sont hayes du positif. Comme les deux sont liés, le positif et le négatif sont liés, même si le positif est lié au temps et le hayes. C'est exactement pareil que Tajbitu. Comme il y a un larme de Maldira et Mérimatsé, elles n'ont pas le droit de posséder du krametz. C'est un larme. Donc il y a une femme pour les commandements négatifs. Donc le positif qui est lié au négatif qui est Tajbitu de détruire le krametz et de faire l'indiquer à la femme elle a autant que l'homme. D'accord ? Non ? Oui ? Dans quelque chose qui n'est pas krametz, mais il y a une recherche que le krametz baloua je parle dans un aliment où c'est bon. Bonne question. Qu'est-ce qu'on veut avec du mélange de krametz ? Du ketchup ? Oui. Alors ça va dépendre. Si c'est mit, beno, mino, si c'est mit, beno, c'est-à-dire qu'on parle par exemple de la farine. Krametz, mélange avec la farine. Krametz. Et qu'il y a un robe de krametz. Là il a annulé le bonhomme. Enfin le krametz l'a annulé. Donc t'es pas d'après la pure loi, t'es pas obligé de le vendre. Les mahmérims le vendent quand même. Pourquoi il est annulé ? Parce que le robe, tu vas d'après le robe. On va d'après le robe. Il y a un bitou, il s'appelle bitou miyatouah. Il y a quand même plus fameux. Je pourrais te demander si t'as trois schtitzels, deux kashers à tahe. T'en veux manger les trois ou pas ? Ouais. Tu vas avoir ça, c'est pas trop même. T'as deux schtitzels. Deux kashers à tahe. Tu peux manger les trois ou pas ? Non. Vas-y. Ah pour les faradis, tu peux manger les trois là. C'est mit, mais il y a pas d'apéro. Je vous dis, c'est pas prendre les requêtes. Mais à ce qu'il y a, ils sont marqués, t'as donné à trois personnes qu'il y a là. Mais les faradis, ils mangent les trois. Et d'après le roche, tu peux manger les trois en le temps de sandwich. Hein ? Même en sachant 100%. J'étais en train de manger les deux, je suis toute seule kashers à la maîtrise. Un gars, il me dit, pour m'embêter, je t'ai acheté une seule tarif. Qui a le même goût. Donc c'est pas sépé ? C'est pas, c'est annulé, c'est mélangeant, c'est bon, on peut manger les trois. Moi j'avais entendu ça. C'est bitou de bérom. T'es le chichim ? Non, le chichim c'est quand c'est min, bé, et no, mino. Quand ça n'a pas le même goût. Il faut 60 pour annuler le goût. Mais quand c'est min, bé, mino, bé, yavesh, c'est... On peut manger les trois. Madame, est-ce que vous avez le droit de ne pas le manger ou pas ? C'est marqués. Rachid, il dit que si vous dites moi je ne veux pas manger, c'est lui d'être assidoute. Le red vase, il avait une lui qui serait un picorce. Il dit que c'est provoqué. T'es plus religieux que Dieu. Dieu te dit que c'est moutarde. Dieu ne mange pas. C'est intéressant comme un français. Hein ? Non, je ne sais pas si, mais il dit que tu donnes à trois personnes différentes. C'est encore pire ça. Si il y a la de trois, c'est le bladet qui mangent à ta règle. Il y a la aussi, ça veut dire que tu manges à ta règle. Mais tu en as un chien. Ça c'est Rachid. Rachid, tu t'en jettes un. Que ce soit pas sûr que tu manges à ta règle. Bon, mais ça n'a pas d'autres à la contre ça. Mais en tous les cas, ta question, si c'est mélangé, si c'est min, bé, mino, on va dans quel euro. Si c'est min, bé, no, mino, s'il y a du goût, il faut le voir. S'il n'y a pas de goût, c'est pas fait. Je dis une bêtise. Une pâte à parcher, par exemple, qu'on s'en sert pour faire un petit déjeuner de la terre. Vous avez vu, c'est des craqueurs sur le jeu des choses. Mais la pâte en soi, elle n'est pas fermée. Elle est ouverte. Je la vends à ça ou je ne la vends pas à ça ? Il y a des petits goûts, il y a des petits. Il y a elle. Si on a, c'était le balbois. Il y a des petits morceaux de... Il y a des petits morceaux, oui. Il y a des petits morceaux, d'accord, parce qu'il y a du crame et de la mâche. Comme dans du miel. Il y a toujours un petit mètre de pain. C'est tout ce qui est le vin. Il y a toujours un petit chouette. C'est les cinq céréales. D'accord. Époutre. Les cinq céréales. Le blé, l'orange, l'orange et le blé. D'accord. Il n'y en a pas cinq. Époutre. Oui. Le seigle. Ah, seigle, d'accord. Le blé, l'orange. Ça nous les cinq, monsieur le balbois. Donc, maintenant, ces cinq-là, dès qu'ils ont, dès qu'ils sont le vin, je ne sais pas pourquoi, vous êtes un anversoir pour nous. Même si vous êtes né en baron. C'est un anversoir. D'accord? C'est clair? Oui. Là, c'est clair. Donc, maintenant, il faut... Tu dois vendre le hamètre, mais si quelque chose qui n'est pas lourd du hamètre, qu'on ne vend pas le goût, tu n'as pas le plus de l'or. Alors, une dernière question encore, comme ça. La recherche du biéro hamètre, il doit se faire dans l'endroit où on réside. Pas forcément. Dans l'endroit où on réside. Oui, mais ce n'est pas exhaustif ce que tu as dit pour être complet. Tout endroit qui t'appartient. D'accord. Quelqu'un qui passe des salles dehors de chez lui, comme il y a beaucoup de gens qui le disent. tu aurais été là. Tu aurais été là. Tu aurais écouté. Alors, on a dit que si tu quittes la maison un mois avant, un mois avant, tu peux vendre le hamètre et te tirer et faire rien du tout. Mais si c'est une semaine avant. Non, tu n'as pas le droit. Et si elle a été ouverte par quelqu'un dans les mois, mais pas par nous. À moins que tu vends la maison. À moins qu'on vende le hamètre. Non, non, voilà, ça suffit encore une fois. Tu ne peux vendre le hamètre de la maison que si le hamètre est dans des armoires fermées. S'il est comme ça, dispersé partout, tu n'as pas le droit de vendre le hamètre. D'accord, tu vends la maison. Tu es obligé de vendre la maison plus le hamètre. Et pour le biéro, alors ? Tu ne veux pas le biéro. Le biéro. La bdika, tu la feras là où tu es. À l'hôtel où tu es. Et maintenant, l'annulation du hamètre. Je ne vais pas revenir chez moi. Non, l'annulation, tu ne vas pas faire partout le biéro. Tu ne sais pas que je vais être à un endroit pour la faire. Tu peux avoir une maison en Normandie. quand j'ai une maison, notre famille a une maison en Normandie où je vais de temps en temps en été, mais je ne suis pas allé depuis un mois, je ne fais pas le lien et peut-être qu'on a laissé. Tu peux y aller quand tu veux, c'est un endroit magnifique. C'est un endroit splendide qui s'appelle, non, tu ne connais pas, Coutaville. Tu n'as jamais été ? Si, si. Tu n'as été Coutaville ? Eh bien, dans la maison Coutaville au bord de la mer, sur le ligne, situé avec un jardin. C'est au bord de la mer, oui, tout à fait. Ça ne vaut pas un sou, mais c'est magnifique. C'est la plage du débarquement. C'est pas la plage du débarquement. C'est la plage du débarquement. C'est la plage du débarquement. Tu n'as pas besoin d'entrer l'obtika. Ok, mais ce n'est pas grave s'il y a quelqu'un qui, dans ce moment, est rentré dans la maison. Oui, on s'en fiche. On s'en fiche, ça reste sur le plan de l'année. Donc là, on n'a plus qu'à vendre normalement. Le ramez. Si tu as quitté la maison un mois avant, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Même s'il n'y a pas de ramez. C'est un nom composé, c'est pas une maison. C'est quoi ? C'est Hagon. C'est Hagon, putain de lui. Bravo. Ah, bravo. Hagon, putain de lui. C'est Hagon, oui. Tu connais ça, toi ? Tu connais les îles de Chosé, en face ? Oui, oui, oui. Tu as été à Chosé ? Non, je ne suis pas allé à Chosé, mais il y a les plages de l'ébarquement. Non, mais ça, c'est plus loin. Un peu plus loin. Les places de Chosé, c'est une des îles les plus belles du monde, que personne ne connaît. Pas la même année en Grèce, tu vas à Chosé. C'est ce qu'on dit. Bon, on va parler d'autres choses parce que c'est dans le registre sur Internet. Attention, alors, on y va. Alors, oh. Le soir, tu le mets de côté. Tu fais attention. Même les femmes sont obligées, on l'a vu. Le « yom », c'est le jour, le journée, bon, c'est quand les Haggadot, le « noussah » du « bitoul » le soir et le matin, ce n'est pas le même. D'accord ? Oh, il faut le dire. « Hamesh mi-shesh shahod me-yom-i-chad assoumé la Torah ». À quel moment on n'a pas le droit d'avoir du Hamesh chez soi ? À partir de la 5e heure. De la Torah à la 6e heure. La moitié de la journée. De la Torah, ce n'est pas le soir, ça commence avant, à la 6e heure. Et c'est à ce moment-là que le Hamesh est interdit d'être consommé, d'être possédé, d'être interdit d'en avoir toute 8 sens. On n'a pas le droit de vendre le Hamesh, même de donner du Hamesh aux animaux. On n'a pas le droit de jouer du Hamesh. Aux autres, tu ne peux pas prendre... Faire attention aux autres, ils vous distribuent des grains de Hamesh. Ils vous disent « Donnez aux singes ». Non, ça n'a pas le droit. Tu ne touches pas au Hamesh pour empêcher ça. Ni en juillet, ni le consommer, ni le posséder. Ça, ça arrive de la Torah à la 6e heure. Les Rabbanais ont avancé d'une heure à deux heures. Quoi d'une heure à deux heures ? Ils ont avancé celle de l'interdiction d'en posséder une heure avant. C'est-à-dire à 5 heures ? Hein ? 13 du Nissan. Non, non, une heure. 14 du Nissan, on parle. On parle de 14 du Nissan. La veille, 6 heures avant le Seigneur. De la Torah, ça demande 6 heures avant la nuit, tu n'as pas envie de posséder. Il faut regarder les heures. Je peux vous le dire si vous voulez. Les Rabbanais ont interdit de posséder du Hamesh une heure avant. Ça va partir, disons que c'est midi, à 11 heures. La cinquième heure. La cinquième heure. Et ont interdit d'en consommer à la quatrième heure. Donc si la Chatzot, dis n'importe quoi, ce n'est pas les heures. Mais si la Chatzot, c'est midi, de la Torah, le Hamesh est interdit absolument de la Torah. Qu'à midi, les Rabbanais ont interdit d'en posséder à 11 heures. Ils ont interdit d'en consommer à 10 heures. Mais entre 10 et 11, tu n'as pas le droit d'en manger, mais tu peux le consommer. Tu n'as pas le droit de le consommer, mais tu peux le posséder. Attention, parce que moi, je me fie à ce qu'on me dit. Oui, oui, attention. Donc ils vont prendre un petit déjeuner rapide, le matin, avec le pain, bien tout en main, et quand c'est interdit de le prendre, de le prendre et aller le brûler à ce moment-là. D'accord ? Et quand il s'attend à monter le Shabbat au Sénat ? Alors, tout commence vendredi. Et le minac, c'est de faire pareil. Mais pourtant, on mange bien le Soudat de Shabbat. Oui, on mangeait, oui, mais on fait le biour vendredi. Genre, tu manges des plastiques. Et on le fait avant la cinquième heure pour ne pas oublier l'année dernière. C'est une erreur. Il faut que si le ministre le sac en plastique il faut aussi les incroches aux oreilles. Comme pour les choses, tu manges un... Non, je n'en donne pas de ramets. Oui, donc, eux, ils ont aussi... Oui, oui. C'est comme ça, il y en a qui sont marqués à ses bras à la Kha, mais on parle de l'île qui a été très apaisable et qui a été nourri à la Kha. Mais ça, c'est une Khouma. C'est une bonne question. L'obligation de nettoyer sa... Il y a un fermier... Alors, le gars, il m'a dit non parce qu'ils disent que les animaux mangent tout. Mais aujourd'hui, je ne suis plus sûr parce qu'il y a une telle abondance aujourd'hui que ce n'est pas évident que le poulet va tout manger les graines parce que les gens sont... Aujourd'hui, on a une société de surconsommation. Il faut regarder, il faut demander aux fermiers. Mais si le fermier vous dit non, il ne fait jamais rien, il mange tout, tu n'es pas obligé de chercher. Mais si tu dis, bien sûr qu'il en reste dans les petits graines tant qu'il faudra chercher. On va essayer, les fermiers juifs, il faudrait des kiboutts, oui. D'accord ? Quoi qu'il y en a de plus en plus, des kiboutts. Oui, oui. Maintenant, ce qui est important, c'est que on doit bien se laver les dents si vous mangez dans une pizza le matin. C'est que à Pessah qu'il faut bien se laver les dents avant ? Oui. Si, par exemple, un aveuille de cul pour se laver à Pessah, c'est quoi ? Un aveuille de cul pour un aveuille de cul pour se laver Il y en a qui ne mangent pas d'Arisa à Pessah parce qu'ils disent que c'est Harib et que ça recrée le goût du ramètre qu'on a mangé avant. Ça, c'est des choubouades parce que ce n'est pas chaud et tout. Mais en vérité, il y a même qu'ils ne mangent pas de l'ail craquer de l'ail parce que ça fait l'ail, ça peut faire revivre le goût. On va les tomber là. Vous avez pour moi. Mais en gros, en gros, c'est très important avant la quatrième heure de se laver les dents à charlement pour qu'il ne reste pas de goût de ramètre ou de débris de ramètre. Voilà. Si vous avez mangé par exemple du ramètre le matin une bonne pizza chaude et que vous avez arrêté cinq minutes avant l'interdiction de manger, allez-vous rincer les dents pides parce que vous allez continuer à vous baminer des fois le goût il sort entre les dents même si ce n'est pas très agoutant. Vous n'avez pas vous n'avez pas d'action chez Horace B. Vous n'avez pas d'action chez Horace B. Il était... Il était... Il a trouvé un mec. Vous n'avez pas d'action chez Horace B. Pour le fil d'entrée Ah oui, non. Voilà exactement. Il y a un dentier. Et bien celui qui a un dentier, pas comme vous, monsieur le bel, celui qui a un dentier, un dentier, alors là, c'est mieux d'acheter un dentier de cacher à l'épessard. Excusez-moi, madame. Au chino. Excusez-moi, mademoiselle. Mes dents blanches. Cacher à l'épessard. Il peut y rire sur les dents. Cacher à l'épessard. C'est sur l'autre. Excusez-moi. 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 Le problème va se poser aussi pour les gens qui ont des implants ou des trucs comme ça. Oh, il faut les changer. Il faut les changer. Il faut les changer. Il faut les changer. Il faut les changer parce qu'on a quelques doses. Vous savez qu'il dit ça, il rigole, mais c'est vrai, les post-qu'ils vont penser à sa problème. Les implants. On a tous des implants. On a tous des... Non, vous, peut-être. Vous avez une carie ? Non. De ta vie ? Non. Je me suis jamais brossé les dents. Ah oui, il a parlé parce que lui... Mais normalement, tout le monde a des caries. Or, les caries, c'est du plomb. Or, le plomb, il a pris le goût du hametz. Or, les grécheurs, ils sont péris, ils sont mécains parce qu'ils disent que le hevelpé, qu'on appelle ça le... Le hevelpé, la laine, la laine puissante, détruit, détruit le goût. Le roc et tout le monde. On se commence d'obliger de dire ça. Et ça veut dire qu'on peut aller sans problème chez le dansez pour voir comment faire ça. Oui, bien sûr. Ketsad mitzvot biyuhametz. Alors, c'est bien de brûler. Là, c'est qu'on peut jeter à la mer. On n'est pas obligé de le brûler. Mais le minak israël, aujourd'hui, c'est de brûler le hametz. Et de veiller à ce que tout soit effectué. Il faut faire très attention. Les gens font une grave erreur. Quand ils brûlent le hametz, ils mettent de l'alcool et après, ils allument. C'est pas bon. Ils ont perdu la mitzvah. Parce qu'en mettant de l'alcool, c'est plus comestible. Donc, le pain est annulé déjà. Donc, il faut allumer un feu avec et jeter le pain comestible dans le feu si on veut faire la mitzvah bien. Pas jeter le pain entouré d'aluminium. Ouais. Non, parce que si tu mets sur le pain de l'alcool à brûler, t'as rendu le pain comestible. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le biyuhametz ? C'est pas le feu. C'est l'alcool. Parce que, comment on fait ce que je fais ? C'est mis... Enfin, quand je recherche la veille, c'est mis dans de l'aluminium. Tu l'ouvres. Surtout pas l'aluminium. Tu l'ouvres. Si on ne s'en brûle pas. Ah non, pas l'aluminium. Pardon, non, non, non. Je fais papier comme ça. Vous voyez, comment ça va ? Voilà. Je fais comme ça. Tu mets de l'aluminium d'alcool aussi ? Je gisse comme ça et je brûle avec l'allumette et après, je... Mais ça dure deux secondes, l'allumette. Donc, je suis obligé à... Non, ce que tu fais, tu allumes un feu avec un petit peu de bois, de papier, de trucs, qui fait un feu. Et là, tu mets plein d'alcool. Tout ce que tu veux. C'est la pime et le pain avec l'alcool. D'accord ? Non, mais le pain, il est dans une... Enfin, moi, je le mets dans une... Comment ça s'appelle ? Oui, mais tu as le pain. D'accord ? Tu retiens. Tu peux d'abord amener le feu. Jeter ensuite la bourse dans laquelle tu as mis ton pain. Mais je vais mouer le feu. Je vais me dire à ce qu'il fait sans déterrer. Tu sais, c'est facile d'amener un feu. Tu prends une boîte de conserve vide. D'accord ? D'accord ? Tu amimes un feu dedans. C'est pas compliqué. Tu mets des morceaux de papier, des morceaux de bois. Tu mets éventuellement... Tu sais, les trucs blancs, là, pour aligner les barbecues, et tu jettes ton chavetz dedans, Zéou, Nigma, sur ton balécon, ta mère Pessette. En Israël, ça se passe pas, le cas. Sors les séries, tout le monde le fait. Tu n'as pas eu à tout ça, je te prends une chavetz. Ben non. Tu auras tout volé. Ben non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit... Oui, je sais. Attention, il est capable de le prendre au sérieux. Tu peux le faire à la maison. Non, au moins, il est à l'intérieur de l'assurance. Bon, il va se faire à l'intérieur de l'assurance. Oh. OK. Maintenant, un goye qui apporte à un Israël du chavetz. Oui, oui. Juste avant Pessar. Juste avant la fin de Pessar. À Sourdes-Gabel. Faut pas dire... Le goye qui arrive, allez, comment tu le dis, je t'apporte le chavetz. Non, non, il faut arriver après. À la nuit. Pas... Il faut lui dire, je ne veux pas que tu amènes du chavetz avant la nuit. Et que tu ne te sois pas conné au tôt. Parce que si tu es conné au tôt, tu es au vert, tu ne vas pas le manger après en plus. Parce que le chavetz... Maintenant, imaginez que vous avez fait la bdika. Vous n'avez pas vendu... On ne parle pas que vous avez vendu le chavetz. Vous avez fait la bdika. Vous n'avez pas vendu. Vous avez fait bitou, tout. Et qu'après Pessah vous découvrez une bouteille de whisky que vous n'avez pas de oublier. Vous n'avez pas de oublier. Parce qu'on n'en avait pas connaissance, il faut la jeter. Il faut la jeter. Une fois, j'étais chez un kidou de grand religieux et un bar comme ça. Religieux et tout. Il disait un kidou. J'ai dit, voilà, c'est le New Yorkshire de ma tante qui m'a laissé un petit héritage par reconnaissance. Je fais un an après un kidou shabbat. Je dis très bien. Il nous a d'ailleurs laissé cet excellent whisky. C'est un grand bourbon. Et moi, tout d'un coup, je lui dis, est-ce que ce whisky a été obligé s'attendre pour me dire non, mais il a une Rilonie, bien moi. Je lui dis, est-ce que ce whisky elle avait pris dans toi elle me dit, oui, elle avait gardé les bouteilles dix ans. C'est un ramesque qui avait tapé ça. C'est un sourd de le voir. Si elle n'est pas russe. Elle n'a jamais vendu ça le temps d'être Rilonie. En Amérique, c'est pas du petit rigolo. Elle était Rilonie à la sorte. Donc ça veut dire qu'il n'était pas caché du tout. C'est pour ça que moi je n'achète pas de whisky là-bas, vous êtes étoffés ? Oui, c'est où ? John Jefferson. Est-ce qu'ils vendent pas ? Après, j'achète que après 3 ou 4 mois après. Et c'est le vent pour en Chabat. Ça ne change pas 3 ou 4 mois ? Un instant, un instant. Moi, je suis amateur de whisky. Ça ne change pas 3 ou 4 mois ? C'est quoi le stock ? Il y a un renouvellement de stock énorme là, quand même. Moi, je suis amateur de whisky. Hein ? C'est comme un douteux. On n'est pas sûr. J'ai demandé, ils m'ont dit que le stock est renouvelé tous les 2 mois. Moi, je suis amateur de 4 mois. J'en achète à partir de l'été, mais jamais avant. Il n'y a aucun problème, non ? Dans un magasin tel seul, on ne sait que... Le même, c'est d'acheter un goï. Tu peux acheter un cocheur un goï. Alors, tu n'as aucun problème. Mais une minute après, tu peux acheter un cocheur un goï. C'est difficile. En Australien, c'est compliqué. Les bières, c'est compliqué, les bières. Moi, j'achetais, je rappelle, dans la vieille vie, j'achète aux arabes, la vie. Alors ? C'est sur le balai. Non, s'il n'y a pas de mieux, tu... Moi, j'achète un goï, s'il n'y a pas chez le juif. Mais on l'achète, on l'achète, en temps normal, la conflit, il est ouvert le Shabbat. Alors, pourquoi ça marche ? Oui, parce que là, c'est lui. Le chamez qui a ouvert Pessah, il a interdit la consommation. Un juif qui a possédé du chamez pendant Pessah, ce chamez devient interdit au monde entier après Pessah. Alors que s'il a ouvert Shabbat, il a fait une grande faute, mais les produits restent chers. D'accord, mais pour moi qui suis amélioteur, il y a un whisky de... Non, mais ma collègue qui a ouvert Shabbat, qui a vendu Coca, ou une Maccabi avec les noix de badate, ça n'a pas de problème. C'est un restaurant qui a ouvert Pessah. Là, d'ailleurs. Restaurant, on ne mange pas parce qu'il n'a pas de Tehouda, pas parce qu'il est ouvert. À la limite, en absolu, tu pourrais. En absolu, tu pourrais. Ouais, t'as bon. Moi, j'ai des mains, j'ai des doigts, je sais pas. Je suis amateur de whisky. Ouais, ça se voit, monsieur. Oui, je sais. Je me laisse un soupe de télé. Non, on rigole. Si tu prends ça pour une un soupe, je me suis parlé. Je retire. Je fais tout, comme ça, comme ça. Ça se voit quand vous êtes très intelligent. Hum, résilé. Mais non, je me l'en ai fait. Alors, qu'est-ce que tu disais ? Je suis amateur de whisky. Après, j'ai... Pardon. J'ai eu plusieurs dizaines de bouteilles de whisky. On peut les vendre. D'accord ? Un instant. Je les vends, je vends les bouteilles de whisky. Je les rachète à Pépessar. Exactement. J'ai le droit. Elles ne sont pas ouvertes. Oui. C'est pas qu'elles sont ouvertes ou fermées. Elles doivent être dans un placard. Tu ne peux pas les vendre et les laisser à vue. D'accord. Il faut qu'elles soient ouvertes avec un scotch fermé écrit en gros Hametz Maro. Vendu. Il n'y a pas un placard. Non. Il ne faut pas les boire. Obligé qu'il faut que c'est un Siman dans tous les cas. Il faut qu'il y ait écrit que ça te rappelle que ça te rappelle. Avant que tu dis que ça te rappelle. C'est un peu ça te rappelle. C'est sûr. C'est sûr. C'est pas vrai. 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 On va jouir d'un whisky qui n'a pas un vin qui n'a pas un vin. Un vin n'a pas de problème. Un whisky, tu ne peux pas. Un whisky, tu ne peux pas. Tu sais qu'il a possédé des bans Pépessars qu'il n'a pas vendu. C'est sûr. Alors, tu n'as pas envie de boire. Ça, c'est toute l'année. Toute l'année. Tu bois un whisky chez un Chiloni. Moi, je ne bois jamais de whisky Chironi. J'ai été invité il y a pas longtemps chez un Chironi. Il y avait une très bonne bouteille. Je lui ai dit pour pas d'un verre. J'ai dit non. Je ne vais pas rentrer parce que tu l'as acheté après Pépessar. C'est tout à fait lourd dingue. Je lui ai dit non, non, de bonne chose. Et les bières, enfin n'importe quoi. Les bières, souvent, mais un whisky, oui. Tu as dit que Jean il garde 3-4 heures et il faut donner du whisky. C'est un problème. Maintenant, d'accord. Je ne sais pas si on a dit ça. Ah oui, ça c'est bon. Ça, ce n'est pas un truc qui nous regarde. C'est intéressant. Si le Shabbat arrive juste après le Shabbat, est-ce que tu as le droit de manger du Hamid pendant le Shabbat ? Oui. Ah, pour le dire, c'est mouxé. Pourquoi c'est mouxé ? Parce que Pénèche Machote. Qu'est-ce que c'est le principe de Mouxé ? C'est quelque chose qui est interdit à l'heure où rentre Shabbat. Or, quand est rentré Shabbat, on ne pourrait pas encore toucher ce ramez à la Shkia parce que c'est encore un peu bizarre. Mais on ne dit pas ça. C'est moutin. Oui, en plus, oui. Donc, c'est automatique. Maintenant, il y a une grande marquette entre les Hachkines et les Spades. Ça, il faut bien savoir. Pour manger le ramez. Est-ce que on a quelque chose qui est Batelle avant Pessah ? Est-ce qu'il renaît pendant Pessah ? Par exemple, je viens d'un exemple. Vous avez du café. Comme vous avez dit, j'ai ouvert du café, j'ai entré une cuillère, il y avait une miette de ramez dedans. Mais maintenant, ce ramez, c'est invisible. Il s'est mélangé avec le café. On ne le voit pas. Avant Pessah, c'est Batelle. Pendant Pessah, un milliardième, c'est jamais Batelle. C'est-à-dire que jamais vous mettez une miette dans mille kilos de café, tout le cube de la maison ne sont pas comestibles. Mais si c'est avant Pessah, c'est Batelle. Maintenant, est-ce qu'on va dire que pendant Shabbat, ça va se réveiller le ramez ? Pendant Pessah, ça va se réveiller le ramez ? Et donc, ça va réinterdire tout le café. Alors, c'est une marvelle entre H15, et même chez H15, il est marvelle. Chez H15, tout doit être caché avec Pessah. Pourquoi ? Parce que même si le vit, tout l'a eu lieu avant, pendant Pessah, ça redevient un problème. Donc, tout doit avoir caché avec Pessah. Les Sardins, les Médicains ont dit. Non. Ils doivent acheter que le cachal et Pessah que les choses viennent. Un doute qu'il y a du ramez. Mais quelque chose, c'est sûr qu'il n'y a pas de ramez. Par exemple, le café qu'on en garde avant. Même avant. Non, avant, avant. À la limite, je vous dis la loi pure. Si tu sais qu'il y avait 60, il y avait Rob, contre la miette, tu as le droit de le constater pendant Pessah. Simplement, même les Sfaradis m'ont pris le minac beaucoup de Yashkenaz d'acheter tout quand j'avais Pessah. Mais il faut savoir qu'il y a une grosse différence. Un Sfaradis pourrait à la limite dire, moi-même, je n'achète peut-être pas un truc ouvert, mais j'achète un café normal avant Pessah. C'est pas un problème. Parce que même si il y a eu du ramez, il ne va-t-elle. Il ne va être maquille d'un Sfaradis s'il ne fait que la Sitarah que d'acheter des choses qui sont dans des aliments où il y a eu un rachage qui a peut-être du ramez. Alors, pourquoi on ne mange pas le riz ? Que ça soit que l'histoire du riz. Le riz, c'est Kitten York. Mais le Kitten York, ça n'a rien à faire. Non, parce que le riz, c'est parce qu'il y avait à l'époque qu'il y avait le clé qui était à côté donc ça aurait pu faire des mélanges. Ok, ben alors d'accord, il y a un peu de clé. Il y a un grain de blé dans mon traquet de riz. Bon, on ne va pas quitter. Il pose une très bonne question. Il dit après, c'est pas un petit cas. Je t'interroge, parce qu'en vérité, tu devrais dire que les Sfadim, c'est pour ça qu'ils n'ont pas quitté York. C'est les Minagines. On aurait le droit de manger. Ouais, ouais. Il y a les Sfadim qui mangent du riz. Oui, mais c'est les Tunisiens. Oui, non, non, mais attendez, non, non, non. C'est les Minagines. Non, non, non. Non, non, chacun va. Un instant. Un instant. Un instant. C'est plus tordu que ça. Tu as le droit de consommer, y compris par exemple, les... Je pense, c'est un mieux que je crois. Les Kurdes, ils mangent aussi du riz à Pessah. Oui, les étudiants. Peu importe. On s'en fiche. Tout le monde peut en manger. C'est un problème de kit ni hot. La seule chose qu'il y a, c'est la pdicat qu'on doit faire, monsieur. Tu dois t'assurer. Non, 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 monsieur. Ceux qui ne mangent pas de riz ni de kit ni hot, même s'ils aient 100% sans ramètre, ils n'ont pas le droit de manger. D'accord. Mais ceux qui en mangent les kit ni hot. Ah, il faut faire la pdicat. Bien sûr. Mais il n'y parle pas des gens qui n'en mangent pas. Il s'est dit pourquoi ? Il n'a pas dit qu'une première question. Il n'a pas dit qu'il n'a pas dit que c'est batté la mochab Pessah. Ah non, peut-être qu'il était pendant Pessah que ça tombait. C'est donc pendant Pessah et il y a un problème. Non, mais peut-être que Zéla est venue à cause des gens qui achèteraient du riz pendant Pessah. Dans des greniers et là, ils le mélangent ce frais pendant Pessah. Et là, tout le monde est d'accord que le pendant Pessah qui est s'assur. Donc, c'était votre question. Elle tombe. Bon, on continuera si vous le voulez. Plus tard, parce que je ne suis pas dommage. Maintenant, il faut... On n'a plus de point de vue. On fera... Attendez, excusez-moi. On fera donc... On n'a pas tout fait, bien sûr, on a un petit peu avancé. Allez, bonne Pessah. Allo ? D'accord, on se retrouve dans la semaine prochaine. Oui, bonjour.